Après la Chevrolet Spark et Athènes la semaine dernière, Caradiza continue son tour d'Europe des villes chargées d'histoire, puisqu'aujourd'hui nous sommes à Rome pour la présentation de la dernière chiale à Benga. Et nous sommes dans un quartier un petit peu particulier, il s'agit du quartier de Laura, qui a été construit par Benito Mussolini afin d'accueillir l'exposition universelle de 1942, qui a bien sûr été annulée du fait de la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous allez pouvoir le constater, c'est très particulier. Pourquoi ? Parce que vous avez des colonnes, du marbre, des statues, c'est très lourd, très chargé. On a un petit peu l'impression d'être à la fois chez Jules César et aussi chez Cléopâtre, mais tout simplement ce n'est pas le cas parce qu'on est simplement chez Luce. Après ce petit intermède culturel, revenons donc à l'actualité du jour, à savoir le Ka Benga, un mini-espace, le premier mini-espace de chez Kia, qui a des formes relativement classiques malgré quelques petites touches d'originalité. Moins original selon nous qu'un C3 Picasso, mais largement plus qu'un Renault Moody's par exemple. Inspiré directement du concept numéro 3 que vous n'avez pu découvrir à l'occasion du dernier salon de Genève, le Benga s'en différencie par deux éléments, son pare-brise et son toit, tout le reste est identique. Au niveau des mensurations, ce Benga mesure 4,08 m, c'est 5 cm de plus approximativement qu'un Renault Moody's et quelques centimètres de moins qu'un C3 Picasso. Petite touche d'originalité, regardez ici en bas des portes, un petit décochement assez sympathique. Au place avant du Ka Benga, pas de grosses surprises. On remarque simplement une présentation assez originale au niveau de la console centrale avec les commandes de climatisation avec les commandes circulaires. Pour le reste, c'est du classique chez Kia. On ratera toujours une qualité des matériaux un petit peu décevante, mais ça s'améliore. Pas de problème au niveau de l'habitabilité arrière, un espace aux jambes très satisfaisant. Également au niveau de la garde-toit. Petit plus de cette version haut de gamme, un toit ouvrant panoramique. L'un des points forts du Ka Benga est son volume de chargement qui oscille en configuration 5 places entre 440 litres et 570 litres. 570 litres, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec le coffre en position basse. Si vous escamotez la banquette arrière, ce qu'on fera tout à l'heure, on obtient aux environs de 1300 litres, ce qui est correct tout simplement puisque la concurrence fait mieux avec aux environs de 1500 litres. Quand on rabat la banquette arrière, on constate deux choses. Tout d'abord, la facilité d'utilisation. Regardez, la banquette s'escamote très facilement. Et deuxièmement, on découvre un plancher quasiment plat. Pourquoi quasiment ? Parce que là, le coffre, il est en position haute. Si vous êtes en position basse, vous avez une marche d'à peu près 10 centimètres. Au moment de sa commercialisation, le Ka Benga sera disponible avec 3 moteurs, 2 essences à 1.4 litres 90 chevaux, 1.6 litres de 125 chevaux et 1 diesel. Une nouveauté, il s'agit du 1.4 litres 90 chevaux que nous avons aujourd'hui et qui dispose d'un système stop and start. Sur le peu de kilomètres qu'on avait pu faire aujourd'hui lors de notre essai, on n'a remarqué que quelques petites informations. Tout d'abord, un moteur qui correspond bien à la vocation familiale, mais également citadine du Benga, qui n'a pas vraiment beaucoup de reprises, malgré 220 automètres de coupe. Mais ça suffit largement pour un usage citadin. Il permet également de sortir un petit peu de la ville pour faire du périurbain. Impossible de vous dire la consommation, parce qu'on n'a pas assez roulé pour ça aujourd'hui. Au niveau du comportement, la Benga est vraiment un véhicule fait pour la ville, avec un bon rayon de braquage. Vous avez également un véhicule qui est assez facile à manier, qui se gare assez bien également. Seule petite grève qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est un amortissement et des sièges un petit peu fermes. Que retenir du Ka Benga ou Venga selon les prononciations ? Avant tout, que ce premier mini-space de chez Ka est plutôt réussi. Mais on reste un petit peu sur notre faim, notamment au niveau du comportement et du moteur, car en effet, le 1.4 L CRDI de 90 chevaux est un petit peu décevant, notamment au niveau de son bruit de fonctionnement, mais également de son caractère, car il est un petit peu trop fade. et on aurait préféré que Ka installe 1.6 L CRDI de 90 chevaux, plus, on va dire, adéquate par rapport à la masse du véhicule. Pour le reste, le Ka Benga est plutôt bien conçu au niveau du style, au niveau de la praticité. Il dispose de prix particulièrement étudiés, qui oscillent entre 14 690 euros et 19 590 euros. Enfin, son dernier atout et sa garantie, qui est de 7 ans ou de 150 000 kilomètres. C'est unique sur le marché. Sous-titrage ST' 501